Bonjour les amis, bonjour les cafardinos, Vitality a réalisé l'exploit de se qualifier directement en Legend Stage il me semble, il me semble que c'est une performance historique ça va faire des années et des années qu'on n'a pas été directement en Legend Stage voilà on s'est qualifié en 3-1, une belle prestation de nos petites abeilles et on aura le plaisir donc de les voir en Legend Stage attention les personnes qui ont pris leur ticket, leur billetterie, qui espèrent les rencontrer c'est pas encore fait, voilà sachez que c'est le Champion Stage qui est donc les playoffs et donc les quarts de finale et c'est là où on va pouvoir jouer et voir entre guillemets les équipes dans l'arène et donc il reste une étape pour que Vitality se qualifie donc en playoffs et ça ce serait incroyable, mais on est en Legend Stage et ça c'est une bonne chose dans cette vidéo on va parler de tout ça, on va parler du format et de la différence de Challenger Stage, Legend Stage, Champion Stage, Mekui Stage met un Like Stage parce que sinon on va se vénère, en tout cas c'est du très lourd, on est content, vous avez tous les sujets dans la description merci de vous abonner et de soutenir au Major, moi j'y serai, est-ce que vous vous y serez ? c'est à Bercy 18, 19, 20, 21 mai et j'inviterai des personnes qui n'ont pas forcément donc des tickets et ce genre de choses via les réseaux sociaux à se rencontrer en dehors du Bercy pour justement passer un bon moment j'offrirai comme à mon habitude pour les anciens qui me connaissent, qui ont partagé des bons moments avec moi ces 10 dernières années au Paris Games Week, il y a des salons de jeux vidéo, il y a des LAN que j'ai fait, que j'ai fait pardon à partager un bon repas tout simplement, je vous inviterai au McDo, au Kebab, on ira essayer de se capter tout le monde en dehors de l'arène avec le plus grand des plaisirs et ce sera pour moi les gars pour vous témoigner un petit peu de ma reconnaissance pour votre fidélité, pour m'avoir toujours un petit peu soutenu et tout, même tiré vers le bas de temps en temps parce que ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir et donc partager un bon moment Major CSGO à Paris avec la commu, ça sera incroyable Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par Skin Monkey, merci à eux pour le soutien prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi, c'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre ou plusieurs skins contre un tant que la valeur est la même, vous avez compris le topo en cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5$ de bonus, vous pouvez utiliser le site comme Marketplace et acheter vos skins également avec un bonus sur vos dépôts merci encore à Skin Monkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée cliquez à fond sur le lien pour faire des stats, merci à vous les frérots, bonne vidéo Counter Strike 2 va pointer le bout de son nez la semaine dernière je vous avais fait une petite vidéo sur le nouvel anti-cheat qui est en développement avec le VAC Live etc l'heure actuelle on est sur le VACnet qui est une merde monumentale mais sachez que quand même depuis 6 mois j'ai envie de dire depuis l'été dernier, fin d'été dernier il y a pas mal d'overwatch bann et de vagues de bannissement de la part de Valve ça veut dire qu'on essaye un petit peu d'épurer tout ça peut-être des ajustements pour justement contrer un petit peu toutes sortes de cheats et que c'est encore le cas, voilà tout simplement il y a encore vraiment des vagues de bann qui arrivent alors que entre guillemets c'est ce go, c'est finito qu'on va passer sur Counter Strike 2 pour l'été 2023 allez regarder ma vidéo pour découvrir comment choper des accès Counter Strike 2 même si je vous ai dit comment les avoir et que moi j'arrive pas toujours à l'avoir ça c'est une folie donc en réalité personne ne sait comment l'avoir les critères de Valve ont été donnés on farme les critères de Valve mais on l'a pas ouais je pense que c'est surtout parce qu'on est français et que Valve en a strictement rien à faire du marché entre guillemets français et plus particulièrement du marché européen et qui se focalise entre guillemets en ce moment sur les retours nord-américains bah déjà ils parlent le même langage c'est plus facile et ce genre de truc et que c'est un marché qui représente énormément énormément d'argent les frérots voici un petit clip alors là je vais pas parler on va juste regarder prendre du plaisir et il faut offrir une Dragon Lore à cette personne voilà je vous le dis on s'assoit, on s'installe et on regarde il s'agit d'un joueur random matchmaking il se fait kiffer et je pense que c'est un shot absolument historique non c'est Faceit vu qu'on a pas les ranks c'est sur Faceit tranquillement donc je connais même pas le rank du gars mais voilà tenez prenez du plaisir peu importe le niveau ça fait toujours kiffer de voir un shot comme ça être tenté et être surtout rune terminée avec bien évidemment les réactions de ses coéquipiers phénoménales une balle cinq kills je sais pas qui a fait ça j'ai déjà vu des triples brochettes j'ai déjà vu des quadruples brochettes c'est déjà arrivé mais alors là un petit taste avec une balle d'Awap je lui tiens mon chapeau on parle d'Awap et j'ai Curtis qui m'a tweeté un fidèle cafardigno qui vient sur les lives et qui me soutient également sur Twitter qui est tombé sur un de ses screens d'attente d'il y a quelques années où il y a un drop de Dragon Lore en fin de partie et je vous laisse kiffer je vous laisse kiffer tout simplement et Curtis je pense que t'as un peu le seum t'es un peu content mais t'as un peu le seum quand même voilà ce qu'il me dit je viens de retomber là dessus c'est quel pourcentage de chance ça donc petite game matchmaking suprême global elite voilà il fait 23 kills 14 morts pas trop dégueu les statistiques et là il y a un frérot qui chope une Dragon Lore ici voilà Awap tradition des dragons avec les réactions un petit peu du chat et ce genre de choses vous voyez le vieux HUD et ce genre de trucs donc pour toutes les personnes qui disent que CSGO n'évolue pas visuellement CSGO évolue grandement on voit quand on regarde ce screen là qu'il a pris un coup de vieux entre guillemets et oui j'ai vu Ragnar qui a réagi un petit peu au tweet et il dit je pensais que ça pouvait pas se drop ailleurs que sur Cobblestone les Awap Dragon Lore non c'est juste que la Wap Dragon Lore se dropait énormément sur Cobblestone mais après elle a été dropable sur absolument tout le service de ma poule matchmaking etc en chaque fin de game c'est juste que c'était Cobblestone parce que en Major à l'époque il y avait les paquets souvenirs quand on regardait le Major qu'on liait son compte Twitch avec les serveurs Valve et ce genre de choses et qu'on pouvait dropper donc le paquet souvenir et il y avait la Dragon Lore dedans qui était liée donc à la map Cobblestone et d'ailleurs petite anecdote c'était des records historiques d'audience sur des matchs qui avaient lieu sur Cobblestone parce que les gens voulaient dropper la caisse souvenirs en question et essayer de la dropper pour avoir la Dragon Lore et aujourd'hui des caisses souvenirs d'époque je crois que la dernière ça devait être genre 2017 2018 un truc comme ça coûte vraiment des centaines et des centaines d'euros anecdote encore supplémentaire je pense et là c'est même pas une anecdote c'est ma théorie voilà la plus totale parce que je suis en roue libre je pense que Valve justement a retiré Cobblestone du map pool et ne réintroduit pas Cobblestone et à l'heure actuelle entre guillemets on ne peut plus dropper de Dragon Lore c'est fini on ne peut que l'avoir en contrat avec notamment la M4 Chevalier qui coûte voilà c'est pour ça que la Dragon Lore elle a un prix de ouf uniquement à cause du fait qu'il y a eu des abus justement du cloning système voilà parce qu'il y a une époque où on pouvait cloner les skins alors je vous explique grosso modo ce que c'était on avait une Dragon Lore un Karambit Fade ou ce genre de choses qui valait je sais pas moi à l'époque ça devait être 1500€ la Dragon Lore en fil tested aujourd'hui on est sur 7000€ la fil tested pour ceux qui veulent savoir et bien en fait j'avais une Dragon Lore dans mon inventaire je l'envoyais à un ami à moi sur son compte Steam je faisais un support Steam en disant ouais les gars je me suis fait voler ma Dragon Lore on m'a scammé et tout et bien figurez-vous que Steam en fait remettait la Dragon Lore dans mon inventaire mais que mon pote en question ou n'importe qui l'avait lui aussi et n'était pas trade ban et donc c'est ce qu'on appelait le clonage et ce qui fait qu'il y a le double de Dragon Lore sur le marché donc le prix boum il chute parce que les mecs ils clonaient les skins il les revendait et donc forcément le prix a chuté de 1500€ à s'il y a des anciens qui se rappellent la Dragon Lore pétait des 500-600$ à peine voilà et donc je pense que pour rééquilibrer ça Valve a tout simplement annulé tous les drops aujourd'hui si vous faites scam votre inventaire ou si vous faites ce genre de tentative vous ne récupérez pas vos skins donc c'est plus possible de faire ça sachez-le mais grosso modo je pense que c'est pour réguler justement le nombre de Dragon Lore qu'il y a sur le marché plus les trade ban les comptes inactifs et ce genre de choses fait que voilà les prix réaugmentent et aujourd'hui la Dragon Lore est absolument un prix stratosphérique Factory New on est sur 20 000€ Field Tested on est sur 7 000€ mais la Goon Gear est au-dessus la Goon Gear historiquement maintenant elle est passée un petit cap au-dessus voilà petite anecdote sur mes amoureux de skins on embrasse les skins on est des bandeurs de skins vive les skins petite comparaison du Desert Eagle le Diggle le pistolet légendaire de Counter Strike mais aussi de toute franchise FPS parce que c'est le pistolet le plus puissant tout simplement des FPS parce que il one shot tout simplement avec un tir à la tête je pense tout jeu confondu quand on parle de FPS donc comparatif entre CSGO et Counter Strike 2 oui j'avais fait une vidéo en disant qu'il avait été casualifié qu'il avait été homogénéisé et randomifié et rendu plus accessible et ce genre de choses beaucoup moins élitiste et c'est pour ça que je pense que Counter Strike 2 va plaire à une plus grande majorité de joueurs voici une réponse dans une vidéo de 15 secondes donc faites vous plaisir les gars je sais pas moi je suis dubitatif je pense que CSGO est un jeu ultra élitiste et que entre guillemets le fait que ce soit difficilement maîtrisable c'était la plus valide de Counter Strike je comprends que la grande majorité des gens soient dégoûtés d'arriver sur CS et galèrent et se font péter la gueule par des gens qui ont de l'avance et donc ils aimeraient justement rattraper ce retard avec un jeu plus accessible d'accord et qui serait justement rendu plus élitiste au fur et à mesure de nouvelles mises à jour mais là en tout cas prenez place et regardez à gauche CSGO à droite Counter Strike 2 voici les balles donc on a bien le SV Show Impact en plus qui montre bien les balles qui se dispersent beaucoup plus le spread est beaucoup plus important le random recoil est beaucoup plus il y a beaucoup plus de comment dire de millisecondes de retard de récupération du taux de précision en tout cas et le taux d'imprécision est donc plus grand sur Counter Strike Global Offensive que Counter Strike 2 que vous voyez à droite avec des balles beaucoup plus rapprochées et on est là on spam regardez ça spam ça spam ça spam c'est ça le pire en fait voilà on tire vraiment à une grosse cadence et donc ça veut dire que les mecs close combat middle combat vont pouvoir spammer au niveau des couilles du corps faire des kills plutôt facilement et en long range on a beaucoup moins l'effet random etc sur Counter Strike 2 à voir si ça va être mis à jour à voir si ça va rester comme ça pour le moment il est comme ça depuis l'annonce de Counter Strike 2 donc voilà je sais pas moi je suis vraiment je suis vraiment 50-50 entre ça me dégoûte un peu parce que je pense que le jeu va être plus casualisé au moins les gens vont un peu plus kiffer et donc forcément c'est moins difficile et je suis dans le truc de dire ça c'est bien parce que ça va ramener des nouveaux joueurs et ce genre de trucs qui vont découvrir CS ils vont dire c'est cool et tout machin ça tire pas et il y a les gens qui vont dire CS Go c'est la pureté du FPS c'est le jeu le plus technique gunplay parlant et donc déception de ce côté là on va voir de toute façon il faut tester quand ça sortira et on se fera un vrai avis même si j'ai donné mon avis sur le gunplay et je disais justement qu'il était quand même plus facile Vitality c'est qualifié et sera présent au Major Counter Strike Global Offensive à Paris qui se déroulera donc à Bercy à la Core Arena c'est un exploit historique qu'ils ont réalisé de se qualifier directement en Legend Stage voilà sachez que Vitality historiquement parlant a toujours mais genre toujours trimé de ouf sur les phases du Major et n'a jamais dépassé justement les phases de quart de finale et donc là on est directement en Legend Stage je vais vous expliquer la différence entre Challenger Stage Legend Stage et Champion Stage les amis parce qu'il y a 3 étapes pour le Major mais là ça sera le Major on a les stickers qui sont octroyés pour Vitality on va avoir donc une équipe française ou alors en tout cas avec 2 joueurs français et l'organisation qui nous représente Bleu Blanc Rouge et ça ça fait plaisir à Paris pour le dernier Major de l'histoire de Counter Strike Global Offensive je le rappelle après ce Major là on passe sur Counter Strike 2 j'ai fait une vidéo pour expliquer que CSGO n'existera plus et c'est réel CSGO n'existera absolument plus on passera à Counter Strike 2 après ces étapes là sachez le été 2023 donc voici RMRA RMRB donc ça c'est les qualifications du Major voici donc la première poule avec notamment Vitality qui a réussi en 3-1 même s'ils se sont fait peur le match du 2-0 contre Nine qui allait chercher justement sa qualification eux aussi à tirer un petit peu leur épingle du jeu et en phase de de Decider Match ils ont battu G2 2-0 d'une belle manière et surtout derrière Monte donc voici le parcours de Vitality pour le Major voilà on tape Astralis on tape NIP après on s'est fait vraiment on s'est fait vraiment un petit peu dominer contre Nine ils ont largement mérité leur victoire les Polonais derrière on tabasse Big on tabasse Z2 et on tabasse Monte et on est allé chercher justement chercher cette dernière qualification possible pour accéder au Legend Stage la différence entre le Challenger Stage et le Legend Stage c'est une étape en plus une étape supplémentaire pour la qualification au Play-Off du Major mais également économiquement parlant il y a un support de Valve pour l'obtention des stickers pour les équipes qui sont dans une capsule Challenger Stage ou Legend Stage il faut savoir qu'il y a quelques années c'était 200 000 et 400 000 dollars si t'étais en Challenger ou en Legend Stage qui va justement dans les poches du club donc pour Vitality c'est historique d'avoir un support financier aussi élevé deuxième chose quand on est en capsule sticker et notamment pour les signatures il faut savoir qu'il y a 50% des revenus qui reviennent aux joueurs donc quand nous vous tout le monde allons acheter des stickers signatures des joueurs de Ziwoo de Apex de Dupré de Madisk etc la capsule vaut je sais pas moi 79-89 centimes je crois un truc comme ça 50% va directement aux joueurs on avait des révélations sur le Major en Verse en Belgique qui a eu lieu en 2022 avec le Sacre de Faiz et c'était un Major absolument genre magnifique à regarder compétitivement parlant c'était une finale genre d'anthologie et Faiz avait révélé qu'ils avaient touché plus d'un million de dollars de signatures juste de signatures donc c'est beaucoup 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 d'argent et quand on est en Legend Stage pourquoi ça coûte ça revient à plus d'argent pour les joueurs qu'en Challenger Stage en Legend Stage il y a les plus grosses équipes parce que c'est celles qui font les meilleurs résultats et à l'heure actuelle par exemple en Legend Stage il va y avoir du Navi il va y avoir du Furia il va y avoir du Heroic du Vitality donc c'est des équipes extrêmement populaires Furia les Brésiliens voilà vous connaissez l'engouement Navi il y a Simple donc vous savez très bien que les gens voudront acheter ces capsules là en priorité par rapport aux autres et donc forcément plus de ventes de capsules plus de revenus partagés comprenez ça et pour le Challenger Stage il va y avoir du monde également passons au groupe au groupe B enfin au groupe A pardon parce que là on parlait du groupe B avec justement l'échec et l'élimination de Falcon qui ne réussira pas à accéder au Major c'est fini eux ils n'y seront pas du tout ni en Challenger Stage ni en Legend Stage Navi qui a battu tout le monde voilà en 3-0 alors qu'il semble fragile toujours aussi efficace Navi et regardez le parcours un petit peu de Falcon on n'aura pas le droit à du Kenny S à du NBK du Body sur le sol français j'aimerais j'espère je souhaite que Kenny S NBK Body fassent partie quand même de cette belle histoire de Counter Strike Global Offensive pour clôturer un petit peu les 11 ans de compétition de CS et notamment là sur le sol français avec très certainement des partenariats avec des marques et ce genre de choses pour être sur place à Bercy et notamment communier avec les fans les rencontres des séances de dédicaces des animations sur des stands avec des petits 1v1 des petits 2v2 IMA pour rencontrer des gens et ce genre de trucs moi c'est ma profonde conviction je serai bien évidemment sur place je vous rencontrerai je tournerai un vlog je ferai des watch parties moi du Challenger Stage du Legend Stage sur ma chaîne Twitch j'ai mis un sub goal mais vous me connaissez vous savez très bien que je vais respecter qu'on y arrive ou pas sur le sub goal si on atteint 1400 subs sur ma chaîne Twitch je vais faire un rendez-vous en dehors de la Core Arena à Bercy pour les gens qui auront de tickets ou qui auront pas les tickets pour la billetterie justement pour vous rencontrer à l'extérieur et partager un repas partager un bon moment entre vous que je vous inviterai voilà pour une cinquantaine centaine de personnes Kebab, McDo on essaiera de se faire un truc j'ai prévu un petit budget pour ça et voilà j'ai mis un sub goal mais même si on ne l'atteint pas je tiens à le faire parce que c'est je pense pour clôturer la boucle Counter Strike Global Offensive des gens qui me suivent depuis des années des gens qui souhaiteront peut-être me rencontrer me casser la gueule aussi et qu'on puisse débattre de ce que je leur ai fait de mal ça me dérangera pas non plus mais voilà partager un petit moment de vie pour moi en tout cas c'est très important et donc j'espère que Kenny S, NBK, Bodhi, Mizuta et ce genre de choses participeront pareil pour des légendes de Counter Strike comme Shox comme Smith et ce genre de choses j'espère vraiment qu'il y aura tous les français sur place pour communier avec les fans ça c'est pour mon plus grand plaisir historiquement aussi on a un des plus grands échecs de l'histoire avec Virtus Pro qui ne s'est pas qualifié qui est le champion en titre qui a gagné le dernier major et donc qui a perdu le dernier ticket qui a été arraché c'était FaZe qui avait glissé justement pendant cette période de RMR et qui ont battu absolument tout le monde derrière et ils sont allés chercher leur ticket en battant Cloud9 en battant Aurora ils se sont fait vraiment taper par beaucoup d'équipes et ce genre de choses FaZe ils étaient en 2 à 0 et leur match du Legend Stage ils l'ont perdu contre Navi après ils se sont fait surprendre par Bad Newseagle et ils ont perdu de manière très serrée face à Maus et donc on aura du FaZe au Major différence entre le Challenger Stage Legend Stage Champion Stage le Challenger Stage et le Legend Stage c'est deux phases de poule en réalité le Champion Stage c'est les playoffs voilà c'est les 8 dernières équipes quart de finale demi-finale finale ça c'est le Champion Stage le Legend Stage c'est une phase de groupe avec les 8 équipes du Challenger Stage et les 8 équipes qui sont directement qualifiées au Legend Stage donc on a un superbe article de Vacarm que je vous mettrai dans la description donc les 8 équipes du Legend Stage elles sont ici voilà avec Vitality qui en fait partie et le Challenger Stage ça va être ses 16 équipes ses 16 équipes vont se jouer les 8 meilleures vont continuer en Legend Stage et donc on aura encore une fois une nouvelle phase de poule voilà le Major ça dure 2 semaines c'est un format qui est très long et on est sur un Swiss Format comme pour le RMR donc les équipes se jouent en BO1 pour quasi tous les matchs sauf les phases qualificatives et éliminatoires les équipes qui sont 2 à 0 2 à 1 2 à 2 c'est du BO3 tout ce qui est 0-0 1-0 1-1 c'est que du BO1 c'est pour essayer d'avoir le plus de formats possible et laisser le plus de chances possible à n'importe qui de gagner des équipes qui vont être fortes justement en BO1 qui peuvent upset des grosses équipes donc laisser place entre guillemets à la fougue à l'expression un petit peu individuelle des jeunes talents qu'il peut y avoir sur Counter Strike et le BO3 profondeur de map expérience et ce genre de choses et solidité et on peut le voir avec FaZe qui a fait une glissade pendant leur phase de qualification et qui a tourmenté sur les phases de BO3 par exemple et pas le cas pour Falcon notamment on a réalisé juste pour ces phases de qualification on est même pas encore au major 300 000 spectateurs avec un match le plus vu qui était Vitality contre Nine qui a tenu en tout cas toutes ses promesses il y avait beaucoup d'engouement autour de Vitality parce que c'était potentiellement une des premières fois de leur histoire qu'ils allaient justement passer directement en Legend Stage et donc entre guillemets ils ont plus de chance d'aller en playoff parce qu'ils évitent la première étape et surtout quand t'es en deuxième étape en Legend Stage tu vois tes adversaires tu vois tes phases de Challenger Stage tu vois les équipes donc tu peux mieux préparer tes matchs pour savoir anti-strat et ce genre de choses donc être en Legend Stage c'est un atout tactique très 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 important petites anecdotes petits points très intéressants c'est le 19ème majeur de l'histoire de Counter Strike Global Offensive et le seul et unique joueur de l'histoire qui a participé à l'intégralité des 19 Counter Strike Global Offensive Major tout ça tout ça c'est Dupré qui est chez Vitality qui est un joueur stratosphérique statistiquement parlant il est en dessous chez Vitality mais c'est un des plus grands joueurs de l'histoire compétitive que Counter Strike ait connu et c'est 19 participations pour 19 majors et 4 majors remportés le record absolu rendez-vous compte juste derrière les joueurs qui sont à 18 participations bah il n'y en a pas et ceux qui sont à 17 participations on a Apex le capitaine de Vitality on a également du Shox on a du Xipnix et ce genre de choses et après à 16 on a encore pas mal de joueurs et tout qui feront marquer leur nom dans l'histoire de Counter Strike et ça c'est une super nouvelle petite anecdote encore une fois avec des statistiques très intéressantes le changement démographique qui a eu lieu entre le début de Counter Strike Global Offensive et aujourd'hui 11 ans après avec le dernier major de l'histoire de CSGO voici le taux de participation par nationalité avec il y a 10 ans que des équipes comment dire avec une langue maternelle utilisée et une majorité de nationalité pour les participants ça veut dire qu'il y a 10 ans on avait des équipes françaises qui étaient full françaises on avait des équipes polonaises qui étaient full polonaises on avait des équipes suédoises qui étaient full suédoises alors qu'aujourd'hui aujourd'hui il y a énormément 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 d'équipes internationalisées full européennes avec de la multinationalité et ce genre de choses je vous mettrai les graphiques aussi en description parce que je trouve que c'est très intéressant pour ceux qui veulent aller regarder en détail mais voilà tout a absolument changé entre avant et maintenant on a aujourd'hui des Slovaques des Lettoniens des Lituaniens des Estoniens beaucoup des pays de l'Est voilà des français beaucoup moins qu'avant aujourd'hui on a que deux participations majeures alors qu'il y a quelques années on avait trois équipes full françaises qui participaient soit 15 joueurs plus des joueurs qui étaient un peu à droite à gauche donc on a même eu je crois des pics à 17-18 joueurs français représentés pareil pour les suédois qui étaient énormément représentés et aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas donc voilà aujourd'hui Counter Strike c'est internationalisé voilà l'eSport a pris un essor absolument phénoménal et aujourd'hui c'est du très très lourd petit point sur les 30 meilleures équipes du monde à l'heure actuelle après ces qualifications du Major et le classement mis à jour avec Vitality justement qui fait un petit bon qui revient à sa sixième place et surtout G2 qui est considéré comme la meilleure équipe du monde aujourd'hui FaZe qui est ici Heroic Navi Cloud9 pour moi c'est le top 5 dans cet ordre mais Cloud9 ne participera pas au Major ils ont été justement éliminés par FaZe c'était soit FaZe soit Cloud9 donc Cloud9 attention c'est pas une mauvaise chose non plus je sais qu'il y a Virtus Pro qui ne participera au Major Cloud9 également mais vu qu'il y a la transition Counter Strike 2 les amis je pense que c'est des équipes qui vont commencer entre guillemets à s'entraîner sur Counter Strike 2 pour arriver justement cet été 2023 mieux armé mieux préparé avec une zone de confort plus importante que certaines équipes qui avaient toujours des échéances compétitives à faire respecter et NIP par exemple petite anecdote également qui est top 22 c'est le pire classement de l'histoire que l'orgue ait connu sachez-le les frérots et je trouve que c'est absolument pas mérité le classement HLTV autant il est assez juste et ce genre de truc mais pour moi ils sont clairement pas top 22 faut pas déconner c'est du foutage de gueule je vous le dis pour moi en tout cas c'est du foutage de gueule on est dans le foutage de gueule le plus extrême le surmenage voilà le burn out etc voilà peut-être que c'est des choses que auxquelles vous croyez auxquelles vous ne croyez pas je suis je fais partie des détracteurs moi de ce genre de communiquer etc mais aujourd'hui il faut tirer un petit peu la sonnette d'alerte on a Apex voilà qui s'est fait trash talk et qui a été insultant qui a insulté des fans etc sur Twitter il a été très virulent on va en parler bien évidemment mais je tenais à m'exprimer là pour on vient de passer les qualifications du major d'accord au Danemark à Copenhague en Europe tout simplement et il faut savoir que donc cette semaine commencent les IEM Rio au Brésil avec 6 ou 7 heures de vol pour y aller plus le décalage horaire plus après les IEM Rio il faut revenir en France pour le major Paris dans lequel on était au Danemark à Copenhague pour s'y qualifier donc Burnout etc il y a même des équipes qui ont refusé de participer aux IEM Rio il me semble qu'il y a Team Liquid dedans G2 et d'autres équipes et pour le coup Vitality va y jouer alors peut-être que ça fait un entraînement ou quoi que ce soit mais je trouve que c'est absolument phénoménal en termes de calendrier les chevauchements et ce genre de trucs pour moi c'est beaucoup trop quel intérêt est-ce qu'on est au top niveau quand on enchaîne tant de matchs compétitifs avec des gros enjeux etc parce que les IEM Rio les gars c'est un tournoi tient un international avec 250 000 dollars à se mettre un petit peu dans les poches je tiens à le préciser voici l'arbre des IEM Rio pardon les phases de poules groupe A groupe B les équipes vont en playoff derrière on connait les systèmes de ESL qui sont absolument interminables et après une fois ce tournoi terminé ils reviennent à Paris pour le Major qui est le dernier tournoi de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive très certainement enfin le dernier Major de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive ça c'est sûr mais pas forcément le dernier tournoi parce qu'il restera encore quelques échéances mais transition Counter-Strike 2 arrive maintenant parlons de Apex qui s'est fait trash talk les amis et il a été vraiment extrêmement virulent sur les réseaux sociaux parce qu'il s'est fait trash par des fans je trouve à juste titre pour le coup et beaucoup de mauvaise foi de sa part voilà il y a eu pas mal de polémiques autour de Zewoo même si Vitality justement on s'est qualifié pour le Major et en Legend Stage en plus c'est historique c'est un exploit que nous n'avons jamais réalisé depuis vraiment des années et des années et des années en France donc regardez on a Lilian qui est un supporter en plus Vitality que je vois très souvent sur Twitter que j'ai toujours trouvé bienveillant et ce genre de choses et là il le dit tu vois quelqu'un peut m'expliquer comment on se retrouve dans cette situation avec Zewoo qui est au Tech-Nine et Dupré par exemple qui est à la CA et ce genre de choses alors que par exemple là c'était un match où Dupré était à la rue complet et Zewoo était le seul un peu ce qu'il scorait et ce genre de trucs et on a Dan qui dit je fais ça 9 fois sur 10 arrêtez d'être et teubé et ce genre de choses et il continue avec non non là t'es en train de mytho il y a des gens qui viennent lui dire t'es un mytho t'es un mytho t'es un mytho t'es un mytho et il dit voilà bande de golemons montrez moi et ce genre de choses et pour le coup j'en ai fait en plus des analyses de ces games là et c'est vrai que j'étais moi-même surpris de voir le sous-équipement de la part des starplayers qui scoraient beaucoup et le sur-équipement d'autres joueurs et il faut savoir aussi dire que Apex est un joueur qui se sacrifie énormément pour le club énormément pour le collectif énormément pour les joueurs qui l'encadrent et oui c'est vrai que très souvent il est sous-équipé pour justement favoriser des joueurs avec du firepower comme Zewoo comme Spanx comme Magix mais là pour le coup je donne raison aux fans parce que lors de ces matchs là que ce soit sur Vertigo je sais plus contre qui contre NIP je crois contre E9 ou alors contre Anubis sur Anubis contre E9 et tout c'était vraiment le bordel total donc il faut savoir faire preuve de bonne foi et dire on a fait de la merde les missbys les machins et tout ils étaient pas dedans pendant un match au final on est qualifié en 3-1 en legend stage c'est de l'histoire ancienne mais je voulais quand même remettre ça sur la table parce que il y a trop de totems d'immunité en France et il y a trop de ouais fermez vos gueules et le statut et ce genre de truc et entre guillemets les noobs qui peuvent pas parler des grands joueurs et des grands joueurs qui peuvent pas écouter les noobs parce qu'il y a ce statut hiérarchique qui est créé autour de la scène compétitive et les fans sont totalement délus et surtout que là c'est vraiment un fan je le sais très bien que Lillian fait partie des gros gros fans de Vitality je l'ai vu très souvent moi sur Twitter et je pense que c'est un fan inconditionnel qui aura toujours le coeur à soutenir Vitality et notamment Apex mais c'est normal aussi d'un point de vue spectateur d'être dans le désarroi le plus total et l'incompréhension quant à ton meilleur joueur et certainement un des meilleurs joueurs du monde et un des meilleurs joueurs de tous les temps sous-équipés pendant que les mecs qui sont pas forcément dans leur momentum soient sur-équipés le truc c'est qu'après ça crée un effet négatif dans le sens où tu dis ah mais t'es un peu nul toi dans moi t'en a qu'un on va la donner à Zio ça enlève de la confiance à des joueurs non plus enfin il y a tout ça à penser donc c'est pas aussi facile que ça mais je comprends un petit peu tous les points de vue mais là je trouve que la sortie médiatique d'Apex est mal maîtrisée et aujourd'hui c'est très très dur je pense de réagir sur les réseaux sociaux de manière aussi spontanée et effrontée qu'il le fait c'est pour moi une petite glissade voilà une triste nouvelle peut-être pas parce qu'on a eu un communiqué en plus officiel avec un tweet longueur plein 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 de sincérité de la part de François Amanek le capitaine d'LDLC enfin le co-capitaine parce que c'est Gravity le capitaine qui vient de se faire kicker voilà tout simplement donc tout le monde était là en mode what the fuck comment ça se fait que LDLC kick Amanek et ce genre de choses le mec il passe de finaliste du major counter-strike global offensive à je me fais kicker d'une équipe subtop sur la scène française je sais pas si vous vous rendez compte sauf que on a un tweet longueur de la part d'Amanek pour éclairer un petit peu tout le désarroi de la communauté française et moi le premier vraiment j'ai tweeté en mode c'est une news officielle Amanek et Kike tout le monde dans les commentaires on dit what the fuck pourquoi comment on comprend pas et il faut savoir qu'on a un tweet longueur vraiment très important où je vais vous lire son tweet longueur et j'ai été très étonné de la sincérité et je suis très satisfait de la transparence avec laquelle il a communiqué je viens d'être mis sur le banc de LDLC cette décision a été prise par le président en corrélation avec l'avis du staff et mes co-équipiers donc les joueurs le staff et la présidence de LDLC ont tous été d'accord pour dégager Amanek il dit qu'il présente ses excuses à l'ensemble des personnes qu'il a pu blesser émotionnellement durant son temps dans l'organisation et donc là je me dis waouh un peu bizarre en réalité celui qui en a le plus souffert c'est moi et moi-même je n'arrivais pas à trouver mon équilibre dans le jeu et en dehors du jeu affectant mon attitude et mon comportement vis-à-vis des personnes qui m'entouraient au quotidien mon égo était le plus grand responsable en diffusant des énergies négatives amplifiées minute par minute jour après jour mois après mois créant ainsi la plus mauvaise version de moi-même n'importe quel joueur apportera plus à l'équipe que moi actuellement étant donné mon état émotionnel donc on voit que il est dans un désarroi total qu'il est extrêmement fragile émotionnellement qu'il a dû faire preuve d'énormément de toxicité et beaucoup de commentaires négatifs vis-à-vis de ses coéquipiers qu'il devait faire des erreurs et ce genre de choses parce qu'il y a quand même un écart de niveau d'expérience de potentiel entre lui et d'autres joueurs mais il reconnaît quand même énormément ses torts et le fait qu'il n'est absolument pas apte à jouer à un niveau professionnel comme celui-ci et qu'il a un impact beaucoup trop négatif autour de lui et ça franchement je lui tire mon chapeau sachez que je le défends à 3 milliards de pourcents dans le sens où c'est le seul que j'ai vu en 2023 et depuis pas mal d'années montrer autant de sincérité se livrer un petit peu à la communauté de manière publique en montrant ses fragilités ses faiblesses et que c'est extrêmement rare que tous les joueurs aujourd'hui sur la scène française notamment alors qu'on sait qu'on est une des plus des plus merdiques qui existent sur la planète Terre ils montrent que justement il est fragile qu'il est toxique qu'il a été toxique pas qu'il est toxique mais qu'il a été toxique envers ses coéquipiers alors que tout le monde c'est les bénis oui oui il n'y a que des seins partout personne ne fait de remarques personne n'est toxique et tout tout le monde c'est les meilleurs tout le monde c'est les plus beaux c'est les plus forts c'est les plus machins c'est que des mythos je ne connais pas un joueur de haut niveau je ne connais pas un joueur qui joue à un niveau compétitif sur Counter Strike qui n'est pas toxique ou qui n'a pas été toxique le problème c'est que quand il y en a qui sont mis en lumière on leur tombe dessus et les gens qui se cachent vous ne les voyez jamais alors que c'est les plus gros fils de pute de la terre donc c'est pour ça que je tenais à remercier moi à Manek de son communiqué officiel j'espère qu'il va traverser ce moment là qu'il apprendra de ses erreurs et qu'il va mûrir et comprendre que c'est qu'un jeu malheureusement et qu'il ne faut pas que ça dépasse l'entendement du jeu et la camaraderie professionnelle qu'il peut y avoir entre des coéquipiers et que ça ne déborde pas sur l'humain pour faire des reproches juste gratuits et descendre et atteindre un petit peu psychologiquement ses coéquipiers et des relations qu'il peut entretenir avec ces gens là depuis plusieurs mois maintenant en tout cas voilà moi je suis ravi de son communiqué officiel et donc c'est logique que LDLC prenne cette décision maintenant on le comprend et on attend de voir qui sera le cinquième joueur qui va remplacer donc Amanek il y a beaucoup de joueurs sur le marché sur la scène française il y a Adi il y a Shox enfin il y en a pas mal il y en a pas mal donc on attend de voir côté Virtus Pro également il va y avoir du changement avec Kiron qui serait kické et Kickert qui serait kické c'est logique ils ne se sont pas qualifiés pour le Major donc forcément il va y avoir du remaniement et donc on espère du très haut niveau et je pense qu'ils vont passer directement une transition sur Counter Strike 2 même s'il reste quelques échéances sur CSGO pour justement préparer l'avenir tout simplement et surtout on a une sortie très toxique de la part de Simple qui a réagi un petit peu au changement qu'il va y avoir sur Virtus Pro et le management qui a eu lieu parce qu'en plein Major en pleine qualification de Major la semaine dernière Virtus Pro a dégagé un joueur pour refaire venir Norbert en plein Major les gars ils étaient en 0-2 et au 3ème match ils ont dit non toi tu dégages on fait venir un autre et tout c'est absolument je trouve irresponsable de faire ce genre de choses et donc je vous laisserai le communiquer de Simple qui a été insultant ils ont dit c'est des grosses merdes ils agissent comme des grosses merdes et ce genre de truc et je le rejoins très honnêtement je le rejoins dernière news avec MSL voilà qui est un grand leader in-game de la scène danoise et de la scène Counter Strike Global Offensive qui a fait de multiples Majors qui est un très très bon joueur qui revient encore une fois avec son trio plutôt connu voilà il a toujours joué avec eux et notamment avec AZ voilà qu'on connait qui était sur la scène internationale je pense qu'ils ont joué chez FaZe et ce genre de choses non AZ n'était pas chez FaZe à un moment il me semble avec JKM et ce genre de trucs en tout cas voilà ils sont de retour on attend de voir avec qui sous quelle orgue et ce genre de choses ça peut être pas mal on a des jeunes pépites derrière eux ça sera Sachi eSport MSL AZ Loomsen Macken et Nixen encore une fois une nouvelle équipe danoise je pense que c'est une des nationalités les plus représentées dans le monde de Counter Strike avec les russes bien entendu et les brésiliens et les brésiliens à ne pas oublier merci d'avoir suivi cette actu les amis je vous invite à vous abonner pour me soutenir pour m'encourager et je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos donc activez-moi cette petite cloche de notification Vitality au Major ça c'est une super nouvelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada